C'est un projet qui date d'assez longtemps, je ne saurais pas dire d'où précisément, mais au fur et à mesure de ma fréquentation avec les textes autour de la Révolution française et de ce moment politique de la terreur, il m'est apparu qu'il y a une écriture de l'histoire officielle organisée depuis le lendemain de la mort de Saint-Just qui vise à délégitimer, d'écrire une histoire contre cette figure-là, particulièrement cette figure-là même. De fait, la vie de Saint-Just a été beaucoup faite de ce qu'on en a fait, d'une légende noire ou d'une légende idolâtre aussi, et donc ce personnage est devenu un personnage littéraire, malgré lui et malgré sa vie. Et il me semblait important, d'un point de vue littéraire, d'écrire contre ce qu'on a fait de cette histoire. de cette vie. En l'occurrence, cette disqualification de cette figure va de pair avec une manière de remettre en cause la Révolution même, son projet émancipateur et égalitaire. Et il me semblait, pas qu'à moi, qu'une grande partie de l'histoire officielle de la Révolution est une histoire contre-révolutionnaire. Et elle s'est concentrée sur la figure de Saint-Just, au nom de ce qu'on a appelé la terreur, mais qu'on a appelé, après coup, et qu'on a nommé terroriste, des hommes qui ont fait la Révolution, son projet, dont on nous dit qu'il est ce projet source de notre présent. Et cependant, il me semble que c'est plus compliqué que ça. Alors, s'agissant de Saint-Just, pourquoi cette figure-là précisément ? Il se trouve que Saint-Just était celui qui, au cœur de la Révolution, au cœur de l'an II notamment, et de ce qu'on a appelé la grande terreur, c'est lui qui portait la parole du comité du salut public. C'est lui qui, à la tribune, disait les discours et était chargé de manière implicite de formuler, dans son verbe, des dessins profonds, complexes, contradictoires. C'était l'instrument lyrique de la Révolution. Et donc, s'agissant à la fois de cette contre-histoire et de cette voix, cette langue qui était Saint-Just, il me semble que le projet d'en dire quelque chose ne pouvait se faire que depuis la littérature. et pas depuis l'histoire, ni depuis la documentation de la vérité des faits, mais comment essayer de reprendre la main sur notre histoire, d'une certaine manière aussi pour venger ce qu'on en a fait, et de retrouver ce qui était ce projet révolutionnaire, et aussi ce projet qui était proprement littéraire, lyrique. Regardant l'œuvre de Saint-Just et ce qu'on en a fait, on tombe sur un discours permanent sur la terreur, et sur « Ah, mais Saint-Just, c'est l'accusateur, le calomnieur, celui qui a assassiné et qui a envoyé à l'échafaudte. » Et quand on regarde les faits, quel était en conscience le risque pris par ces hommes, qui étaient par exemple au comité, mais aussi dans les sections, mais aussi à l'Assemblée, c'était, on construit un ouvrage très puissant de renversement de la société, du monde, de son projet. Et ce renversement, il produit une grande crainte, une grande peur, un grand vertige. Mais dans toute l'Europe, elle pouvait prendre risque d'une sorte de paralysie, de quelque chose qui, ce que disait Saint-Just lui-même, qui glace les mouvements des citoyens, des hommes, des structures. Alors comment faire ? Et Saint-Just, c'est celui qui justement pose au cœur du projet révolutionnaire quelque chose d'un instrument lyrique, c'est-à-dire comment faire que l'encouragement, que dans le discours, on va animer quelque chose contre la peur. Et en fait, ce que révèle l'avis de Saint-Just et ses textes, c'est que les affects peuvent être des leviers puissants politiques. Et aujourd'hui, parce que aussi mon projet était quelque chose d'un dialogue avec aujourd'hui, aujourd'hui, où le discours politique vise à neutraliser toute forme d'affect, en mettant en avant le pragmatisme, la rationalité, le discours scientifique aussi, pourquoi pas, en tout cas, les prétentions de quelque chose de regardons la réalité comme elle est, ne faisons pas d'idéologie, ce qui est déjà une forme d'idéologie, mais en tout cas de regarder pragmatiquement les choses. Et on aboutit à quoi ? Une sorte d'indifférence, voire d'hostilité, et donc le retour d'un refoulé aussi parfois violent de la part des conservateurs ou des réactionnaires. Donc, le projet révolutionnaire peut être aussi un antidote à ça, en se disant comment est-ce que les affects politiques, que sont l'espoir, le courage, le désir, l'amour, qui étaient au cœur aussi du projet révolutionnaire, le bonheur, la question du bonheur, mais aussi la peur, oui, la crainte, pourraient être des combustibles pour lutter contre la tentation de la glaciation de la révolution. Et c'était au cœur de ce que, peut-être, de ce qui opposait Robespierre et Saint-Just, sans être dans les conflits théoriques très très forts, mais c'est vrai que Robespierre était quelqu'un de calculateur, très politique, au sens noble aussi, mais qui, aux yeux de Saint-Just, perdait de vue la force de la langue et de l'encouragement, au sens très fort, que pouvait produire un texte. D'où le fait que la révolution a été beaucoup faite dans les mots, dans la phrase. Et aujourd'hui, écrire la révolution, alors peut-être que c'était ça aussi mon projet, oui, c'était de retrouver le foyer de ce qui me semblait être aussi un projet révolutionnaire et qui était un projet lyrique. L'un des... d'une relance de mon projet, c'était la lecture des Onces de Michon. Et quand Pierre Michon, il se saisit de la révolution française, il s'en saisit aussi dans des lieux de confrontation de la fiction, pas la fiction, la représentation, pas la représentation. Quelque chose qui frôle. pour ensuite essayer de trouver la possibilité de la littérature de nommer l'histoire. Et c'est en partie aussi ma question. Et c'est vrai que Michon, il a... il nomme peut-être de manière de biais, mais c'est ce biais aussi qu'on aime quand on lit Pierre Michon, c'est cette manière de faire de la littérature un regard sur l'histoire. Alors, moi, j'avais l'impression quand même que, regardant l'histoire, il ne s'agissait pas tant de la... Enfin, ce n'est pas une question de fiction, pas fiction, mais c'est le point de vue de la vie. Alors, on regarde une vie et... et donc, le problème, c'est de regarder la vie de Saint-Just-Pape, de l'enfance, pour la raconter, parce qu'il me semble aussi qu'une des tâches de la littérature, c'est de raconter. C'est de raconter une histoire. Et racontant une histoire, raconter une vie, sans en faire une fatalité, mais en essayant de voir les possibles et comment Saint-Just, en prison, découvre la littérature, enfin, découvre... Il ne la découvre pas, mais en tout cas, en commet une et très puissante, un poème érotique très... très confus, mais aussi très puissant dans son désir. Et il y a d'un possible là qui s'ouvre. Et puis, la révolution, par accident, vient interrompre, vient modifier les perspectives. Les livres sur la révolution, moi, me gênent un peu en tant qu'ils semblent déterminer d'emblée une sorte de fatalité. Et moi, il me semblait que la politique, c'est quand même le possible qui, à chaque instant, s'ouvre, se découvre, se ferme, se... Donc, je me suis un peu, pas défié, mais... appuyer sur la littérature quand elle propose des leviers fictionnels. La vie, ça peut être aussi un levier fictionnel parce que dedans, on s'engouffre, eh bien, oui, il y a le désir, le possible, le fantasme, l'accident, l'inconnu. Quand j'ai lu le texte d'Éric Vuillard, 14 juillet, j'ai découvert une histoire de la Révolution qui était une histoire à hauteur d'épaule des êtres. Et souvent, la littérature révolutionnaire se fait depuis les destins ou les grands hommes ou les... Et ça, ou même les cinémas. Et ça, il me semble être quelque chose à... Aujourd'hui, à repousser absolument. Alors, on va me dire Saint-Just, un grand homme. Bon, déjà, Saint-Just, sa figure même est très noircie et donc, peut-être, bon... me libère du poids de faire l'éloge d'un grand homme, c'est pas du tout la question, mais c'est suivre un homme à sa hauteur, sa hauteur de désir, à ses échecs nombreux. Il est mort à... à 27 ans au début de quelque chose qui commençait pour lui et qu'il a toujours pris comme un début. Donc, regarder l'histoire de manière immanente dans le corps de ceux qui l'ont fait, dans l'accident, dans le possible, incessant. Et ça, ça me semble être aussi une leçon pour aujourd'hui. que l'histoire n'est pas ni écrite par avance ni écrite d'en haut, mais composée par ceux qui la font. qui est en haut, qui est en haut. Sous-titrage ST' 501